Consommateurs de mer dans tout genre, écoutez bien ce message. Bonjour à tous. La déforestation, c'est la réduction de la superficie d'une forêt, c'est l'action de déraciner et d'abattre des arbres, pour récupérer un terrain exploitable. Cela correspond au phénomène de régression des surfaces couvertes de forêt. La dégradation de la forêt dans le monde est principalement liée à des activités humaines considérées aujourd'hui plus rentables à court terme que la préservation ou la gestion durable de la forêt. Elle résulte des actions de déboisement liées à l'extension des terres agricoles, à l'exploitation des ressources minaires du sous-sol, à l'urbanisation, voire à l'exploitation excessive ou anarchique de certaines essences forestières. Toutes les minutes, 2000 arbres sont coupés. 150 000 km² de forêt disparaissent chaque année, soit l'équivalent de la surface de la Belgique. C'est énorme ! De 1990 à 2010, la déforestation a représenté quatre fois la superficie de l'Italie. En Indonésie et en Malaisie, dans les années 1970, la forêt constituait 77% de son territoire. Maintenant, les forêts ont été remplacées par d'immenses champs de palmiers, pour pouvoir récupérer son huile et bien entendu faire du profit au détriment de l'environnement. Nous détruisons ainsi toute la faune et la fleur planétaire. Il y a notamment les orangs-outans, qui sont menacés et en voie de disparition, et de nombreuses autres espèces. Sans parler du déséquilibre total de l'écosystème. L'huile de palme a plus de 60 noms différents sur les listes d'ingrédients, qui composent notamment la nourriture. Elle est utilisée dans la plupart de nos aliments, comme les pâtes à tartiner Nutella, les céréales, les plats préparés, les biscuits, ou encore les savons, les gels douche, les crèmes à raser, et plein d'autres choses encore. Mais nous n'avons pas conscience que nos actes ont des conséquences ailleurs dans le monde. En effet, des actes de consommation qui nous paraissent anodins dans nos pays riches, mais qui sont des crimes contre l'humanité à l'autre bout de la planète. Cela vient réduire le territoire de certaines populations, notamment les indigènes en forêt amazonienne, qui vient mettre en péril leur survie. Cela est totalement inacceptable et irresponsable. Mais il y a plusieurs façons de remédier à ce carnage. Vous pouvez, par exemple, vous inscrire à des associations qui luttent contre la déforestation. Ou vous pouvez aussi faire attention à ce que vous achetez ne contienne pas d'huile de palme. Et c'est grâce à toutes ces petites attentions que l'on réussira à arrêter ce massacre. C'est la demande qui fait l'offre, et non le contraire. Je suis responsable, vous êtes responsable, de notre survie et de celle de notre planète. Donc, changeons nos mauvaises habitudes. Mais en attendant, restez libres, autonomes et pensez par vous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada